La mesure de dispenser uniquement les cours en anglais au niveau secondaire et universitaire est sur la bonne voie au Rwanda six ans après l'instauration de cette réforme dans le système scolaire. Nous sommes ici au lycée de Kigali, un établissement fréquenté par près de 1500 élèves du secondaire. Ce cours d'économie dans cette classe de niveau cinquième secondaire est dispensé uniquement en anglais. Aujourd'hui, il est question du monopole du marché dans ce cours. Une mesure appréciée par les apprenants. Je pense que l'anglais est très facile à étudier et que c'est une langue qui facilite les opportunités. C'est une bonne mesure car l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. C'est une langue facile par rapport à la langue française. L'enseignement en anglais doit son succès à plusieurs mesures gouvernementales. Il s'agit surtout du recrutement d'enseignants qualifiés dans certains pays limitrophes anglophones ou de formations offertes aux professeurs locaux grâce à la mise à disposition d'ouvrages didactiques appropriés. Et cela facilite la tâche aux enseignants. C'est facile pour moi de dispenser les cours en anglais car j'ai une bonne base dans cette langue. Je pense que les élèves comprennent bien mes cours et s'y intéressent car ils sont enseignés dans une langue qu'ils maîtrisent. Je pense qu'ils comprennent bien et qu'ils sont intéressés dans l'anglais aussi. Ils apprécient la langue et ils apprécient le sujet. Le Rwanda est historiquement francophone. Mais l'instauration de l'anglais dans l'enseignement secondaire est l'occasion pour les élèves d'apprendre une langue qui est parlée dans de nombreux pays de la sous-région, comme en Tanzanie ou en Ouganda, et autant d'opportunités pour les jeunes qui envisagent une carrière à l'international.